Salut à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, gros 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 remerciement aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai enfin passé la barre des 60 abonnés, et franchement ça me fait grave chaud au cœur, franchement, sérieusement. Et puis la barre des 2000 vues sur ma vidéo GTA V ainsi que des 50 gemmes. Bon, il y a eu 5 dislikes, mais les 5 dislikes, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, la vidéo est encore active et marche toujours. C'est pour ça que, en raison de la popularité de ma vidéo, je vais continuer la série sur GTA V. Donc ça veut dire, pour rendre son jeu plus parfait tout simplement. Donc aujourd'hui, on va s'adresser au gros PC quand même. On va s'adresser à une config minimale au moins de 700€ sans compter Windows 10. Genre pour la carte, pour la config, il faudrait que vous ayez au moins une 1060€ ou au minimum RX 560. Il faut vraiment tourner autour de ça, sinon votre PC clairement, il va gerber sa race, sérieux. Bon, donc franchement, plus que la moyenne, il faut être avec un bon PC. Donc aujourd'hui, on va attaquer sur les modes graphiques. Donc les modes graphiques, déjà, on va accéder par partie. Donc déjà, la partie 1, on va faire le logiciel pour la partie 1. Ensuite, l'installation de tous les moteurs graphiques qui seront évidemment dans la description. Et ensuite, la partie 3, test. Donc la partie test, on verra les différences entre le ENB-nana et le ENB-nana. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Et vous verrez, il y a pas mal de différences. Donc c'est parti, nous allons commencer déjà par les logiciels à obtenir avant pour, tout simplement, modder son jeu graphiquement. Donc tout simplement, il nous faudra déjà WinRAR, donc déjà WinRAR 5.90. Tout le monde connaît WinRAR. Franchement, c'est comme U-Torrent, c'est pareil. Il faut le télécharger, c'est vital pour votre PC, sérieusement. Vous pouvez rien faire sans. Ensuite, vous aurez Open 4. Donc Open 4, c'est un logiciel pour modder son jeu. Donc tous les GTA, je les ai moddés comme ça jusqu'à maintenant. Donc il y a quand même pas mal de temps, j'avais modé GTA V City. J'avais rajouté quelques voitures, une petite Bugatti, une petite Aventador. Tu sais, pour remplacer les véhicules. Franchement, s'il y en a qui connaissent, vous saurez de quoi je parle. Et puis, évidemment, GTA V. Donc GTA V, j'ai un krach pour vous, si vous voulez, qui sera dans la description. Et puis, ainsi que Minyu. Donc Minyu, il peut servir. C'est pas obligé de l'installer. Mais franchement, c'est conseillé, ça peut faire toujours plaisir. Et puis, on s'amuse bien. Quand t'as fini le mode histoire et que t'as pas envie de le refaire, bon, on prend Minyu et on s'éclate. Donc ensuite, une fois que vous aurez tous les logiciels. Donc moi, je vais installer Open 4. Donc WinRAR, je l'ai déjà installé. Open 4. Donc je vais installer Open 4. Donc qui sera là. Donc Open 4.0, voilà. Donc là, je vais dans mes documents, je vais dans téléchargement et setup. Voilà, mon logiciel s'est installé. Donc une fois que vous aurez fait ça, on pourra enlever le setup car il ne sert plus à rien. Donc là, normalement, comme j'ai coché la case Run, ça va runner, tout simplement. Donc là, je vais cocher Windows. Et là, il va me demander là où est placé GTA V. Donc vous allez chercher... Alors, si vous avez la version payante, normalement, ce sera dans Programme Rockstar Game. Et là, vous le trouverez. Si vous avez la version crack, n'importe laquelle, vous irez là où vous aurez installé votre version crack, tout simplement. Donc personnellement, c'est dans Programme File, moi. Et c'est dans Grand Theft Auto V. Voilà. Et puis là, je vais sélectionner le dossier. Donc on ne sélectionne pas plus de dossier que ça. On reste dans le dossier global de GTA V. Sélectionner dossier. Voilà. Il me dit ce que c'est full. On continue. Voilà. Continue. Et là, starting. Donc il va chercher une clé. Je ne sais pas ce que c'est. Je passerai sûrement le moment. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, mon logiciel s'est installé. Donc tout simplement, vous allez aller dans Tool. Bon, moi, je l'ai déjà. Mais vous allez aller dans Tool et puis Asie Manager. Moi, je l'ai déjà lancé. Donc hop, voilà. On est là. Et normalement, vous n'aurez pas installé ces trois petits fichiers. Donc moi, je vais le faire avec vous. Donc là, vous allez faire Install. Voilà, Install. Là, dans OpenCAD.AZI, il va vous demander de cocher deux cases. Donc la première case, elle est coché automatiquement. Donc vous la laissez. La deuxième, vous ne la cochez pas. OK ? Donc on reste que sur la première cocher. Donc vous faites Installer après. Voilà. Bah, exactement comme là. Je croyais que ça n'allait pas le faire, le message. Donc là, je vais faire Yes. Voilà. Et puis là, OpenCAD Camera, je le mets. Je mets tout comme ça. Toutes les options sont activées. Et il n'y aura pas de problème. Ensuite, il restera justement à voir normalement. Alors, vous allez vérifier si vous avez un dossier mode inscrit dans votre dossier local. Donc moi, grâce aux options que j'ai coché dans Tool, etc. Et bien, il s'est fait. Donc le dossier mode s'est fait. Il est tranquille. C'est parfait. Donc maintenant, on se retrouve sur la partie où on va justement installer tous les moteurs graphiques qu'il faut pour avoir un beau GTA V. Donc nous, voici dans la partie 2, comment installer les moteurs graphiques pour rendre son jeu GTA V beaucoup plus beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la description. Donc vous, vous allez aller dans la description. Et vous allez télécharger Visual 5. Donc on aura besoin de Visual 5 en tout premier. Donc vous allez le télécharger. Moi, je ne le re-télécharge pas. Car des fois, ça peut prendre 400 Mbps. Donc plusieurs minutes à s'installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, comme j'ai déjà téléchargé, je vais aller dans les téléchargements. Hop. Et je vais prendre Visual 5.ar. Donc là, hop, on est ici. Donc Visual 5.ar qui est ici. Hop. Je clique dessus. Après, je vais dans Installation. Désolé. Installation, il y a mode Package. Hop. Et le Visual OEV, je le pose sur le bureau. Hop. Normalement, c'est rapide. Voilà. Donc ensuite, je refais. Ensuite, nous avons Natural Vision Remastered. Donc là, elle est en capacité, enfin, elle est en Early Access, donc en bêta. Mais il y en a une prochaine qui va sortir de version et qui sera beaucoup plus stable ou beaucoup plus belle même. Donc ça va être cool. Donc moi, je suis assez content de ça. Donc ce que vous allez faire, vous allez faire télécharger. Donc une fois téléchargé, vous allez aller dans les téléchargements. Et vous allez faire, alors, désolé, Natural Motion Remastered. Vous allez double clic gauche. Hop. Et vous allez avoir un fichier OIV. Donc hop. Et celui-là, vous allez le mettre sur le bureau. Normalement, s'il veut bien. Donc normalement, il va se faire, voilà. Il se fait tout doucement, mais sûrement. Hop. Voilà. Donc nous avons déjà nos deux fichiers qu'on va installer vite dans le dossier mode. Donc ce que vous allez faire, vous allez... Nous avons notre Open 4. Donc notre Open 4 que nous avons installé tout à l'heure. On va faire double clic gauche pour l'ouvrir. Tranquille. Après, normalement, Windows, voilà. Starting, il démarre. Moi, j'ai refermé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu con. Je crois que je l'ai déjà même. Oh, le con. Ce n'est pas grave. Bon, alors, j'en ai deux. Bon, on va prendre celui-là, du coup. Vous allez dans Tool. Vous allez ensuite dans Package Installer. Vous allez dans Bureau. Hop. Et là, vous avez vos deux. Donc les deux, on va les installer. Donc d'abord, on va installer, je ne sais pas, Natural Vision. Du coup, hop. Natural Vision, il va se démarrer, normalement. Je crois. Ouais, il va se démarrer. Bon, attendez. Ce n'est pas très grave s'il y a ça. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc voilà. Bon, moi, il a démarré tout seul en arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans la deuxième page. Je vais faire, hop. Et là, j'ai ça. Donc après, je fais Installer. Donc, j'installe. Mais sauf que moi, je ne vais pas installer dans Game Folder. Donc, dans la base de données principale. Je vais installer dans Mode Folder. Hop. Install. Et là, ça va s'installer. Donc, ça peut prendre, je crois que ça prend une minute. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. En 4 minutes, l'installation a fini. Donc, moi, je ne vais pas run. Donc, je ne vais pas démarrer le jeu. Mais je vais faire Close. Hop. Donc, après, nous avons encore le Visual 5 CC+. Donc, Visual 5, nous allons faire Package Installer. Et normalement, c'est celui-là. Donc, hop. On démarre. Donc, ça va encore bugger comme tout à l'heure. Je suis sûr. Ouais, ça va bugger encore comme tout à l'heure. Du coup, ça va démarrer juste en dessous. Si ça vous fait pareil, vous faites comme moi. Vous allez en bas. Hop. Et là, vous le verrez au bout de 1 minute. 30 secondes. Ça dépend. Allez, démarre, mon petit. Hop. Voilà. C'est bon. Donc, là, je suis sur Visual 5. Et là, je vais faire Install. Hop. Et moi, je vais faire comme dans le Natural Remastered. Je vais le mettre dans le mode. Hop. Hop. Voilà. Ça va prendre un petit peu moins de temps, j'espère, pour celui-là. Voilà. Effectivement, ça prend beaucoup de moins de temps. Donc, après, vous faites Close. Hop. Donc, après, nous avons fini de ce côté-là. Après, vous allez aller dans la description. Et vous allez télécharger PRSA. SA, pardon. Donc, Photoréalistique San Andreas ENB. Ça permet de faire tourner le ENB série. Qu'on va voir après. Donc, vous allez le télécharger. Hop. Et puis, donc, après, vous allez aller dans les téléchargements. Et normalement, il sera là. Donc, vous allez faire ça. Le démarrer. Vous allez aller dans Mainfield. Et là, vous aurez ENB série, comme ça. Avec toutes les textures. Donc, en fait, le PRSA, vous pouvez le changer. Donc, après, pour le changer pour les différents modes. Là, vous avez, tu sais, votre Water, tout ça. Ça rajoute un petit filtre. Du coup, pour le changer, vous allez dans le précédent exemple. Et là, vous prenez ce que vous voulez. Donc, Golden Age, Halloween. Ça, c'est plusieurs styles d'images que vous pouvez justement avoir. Par exemple, si je veux ça, je vais dans ENB série. Je copie les trois fichiers. Et puis, je vais les mettre dans la base. Donc, Mainfield. Et ENB série. Et puis, je les colle ici. Dans la base de Nune. Et c'est tout. Donc, après, ce que vous... Bah là, nous, on va se contenter plutôt de celui de base. Donc, vous allez dans Mainfield. Et là, vous faites... Hop. Et vous avez vos trois fichiers. Donc, désolé. Et là, vous les glissez, normalement. S'ils veulent bien. Dans la base de Nune de GTA V. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, hop. Voilà. Ça va s'extraire sur le bureau. Donc, voilà. On a nos trois packages. Enfin, nos trois petits fichiers. Ensuite, nous allons aller sur l'icône de notre GTA V. Soit craqué, soit payant. Un clic gauche. Et puis, clic droit. Et puis, ouvrir l'emplacement du fichier. Hop. Et puis là, nous allons faire... Nous allons déplacer les fichiers dans GTA V. Et là, vous aurez ça. Voilà. Hop. Et puis, c'est tout. Ensuite, vous allez vous rendre dans la description. Et vous allez télécharger. Alors. Soit celui-là, le V0.275. Ou soit le V0.351. Donc, le V0.275, c'est plutôt vers les configs. Vers une config moyenne de 700 euros. Sans compter le Windows 10, je le dis. Et config moyenne, genre, autour de la RX 570. Ou soit la 1060 Ti autour. Vous prenez ce lien. Clairement. Alors, et sinon, pour les configs genre 2060 Ti ou 1070 Ti. RTX 2060 Ti, c'est bien ce que je dis. Et la 1070 Ti. Franchement, prenez le 0.351. Il passe franchement bien. Et en 60 FPS. Donc là, je m'adapte à vos configs en 60 FPS. Et sinon, si je prends 30 FPS, bon, au pire, télécharger. Sinon, ceux qui ont à peu près autour de ma config, va télécharger le 3.151. Si ça ne vous dérange pas d'avoir 30 FPS. Mais bon, ce n'est pas très agréable. Donc, personnellement, moi, je vais me contenter du 2.75. Donc, hop. Voilà. Vous le téléchargez, tranquille. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. Mais je vais le retélécharger, du coup, comme ça, pour être sûr. Hop. Voilà. Donc là, normalement, vous aurez, voilà. ENB 5 V3 51. Et le 2.75. Donc, d'abord, nous allons commencer par le 2.75. Donc, hop. Donc, nous allons cliquer, voilà. Double-clic gauche. Et nous allons entrer dans Warper Version. Et là, nous avons, alors, tous les fichiers, ils sont là. Sauf que nous, on va en sélectionner que 2. Donc, on va sélectionner le D3D11.DL et le D3DCompiler-46E. Donc, c'est les 2 fichiers qu'on va sélectionner pour les mettre dans le dossier de GTA V. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, du coup, les 2 fichiers. Hop. Ils sont là. Vous allez maintenir la touche, le clic gauche. Et puis, hop. Vous allez les mettre sur le bureau. Hop. Voilà. Nous les avons. Et puis, du coup, nous allons les mettre dans le GTA V. qui est ici. Donc, ouvrir l'emplacement du fichier comme d'hab. Et vous allez les mettre ici. Tranquille. Voilà. Alors, sinon, pour ceux qui veulent le 3.51, donc la plus grosse version, Ikea ici. Et bien, vous allez faire la même chose. C'est clairement la même chose. Vous allez dans Harper Version, s'il veut bien. Voilà. Et là, nous allons copier que ces 2 fichiers. Le NB série, il ne sert à rien. Vous copiez le D3D11.DDL et le D3Compiler46E.DDL. C'est le même nom des fichiers. Vous les mettez dans la base de données globale de GTA V. Et puis, c'est parti. Donc, quand vous allez démarrer, vous aurez 7 pages. Donc, vous allez aller sur Show Shader Windows qui est juste à gauche là. Et puis, vous allez aller tout simplement sur le 3ème vers le bas. Donc, c'est justement celui-ci qui s'affichera à l'écran. Donc, un B effect post pass. Et vous allez mettre la valeur Show à 0. Et puis, vous allez faire Entrée. Et normalement, vous faites fin. Et puis, il n'y aura plus la page. Donc, ce que je pense du MDV0275. Alors, ce MDV0275. Ce MDV0275 est franchement hyper bien. Là, je suis dans une situation où je suis sous la pluie tout simplement. Donc, évidemment, tous les reflets se reflètent. Mais franchement, je trouve ça hyper beau. C'est un truc de ouf. Même en plein jour, comme on voit là maintenant, c'est vraiment autre chose. On voit bien que la lumière est mieux reflétée. Que les textures sont plus claires. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi Rockstar n'a pas fait une mise à jour justement graphiquement sur ça. C'est vraiment dommage, je trouve. Surtout pour un jeu qui dure quand même 6 ans. Il aurait pu même mettre une petite optimisation qui aurait changé pas mal de choses. Après, on attend un gros truc pour GTA VI. Donc, on verra ça, du coup, dans quelques années, je pense. À cause de la crise sanitaire. Mais voilà. C'est franchement une bonne qualité. Déjà pour le MDV0.275. Donc, quel est mon avis sur le MDV0.351 ? Donc, ce MD, franchement, je le trouve magnifique. Il consomme beaucoup plus quand même, je trouve. Franchement, je ne vous cache pas que avant, pour le 2.75, j'ai visuellement, franchement, j'étais autour des 60 FPS. 50 FPS, 60, 55, 50 FPS, parfois. Donc, franchement, c'était plutôt correct. Mais là, je suis facile, descendu à 30, 35. Donc, bon, c'est moins agréable. Mais bon, c'est franchement magnifique. Des fois, ça vaut le coup. Et puis, j'ai remarqué par contre, à certains moments de la journée, que malheureusement, il y avait quelques bruits sur l'image. Donc, les bruits, c'est un peu du grain. Voilà, c'est ça. C'est du grain. C'est bizarre. C'est moche, je trouve. Il y a encore de l'amélioration, je trouve, à faire. Mais franchement, je trouve que c'est une réelle amélioration par rapport au GTA Sancture. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un mode que je conseille. Pour ceux qui sont à l'aise et qui ont un bon PC, franchement, y aller, laissez-le dessus. Donc, voilà mes avis sur, justement, les deux ENB. Donc, j'espère que cette vidéo, justement, de tuto pour installer les modes graphiques, t'aura plu. Donc, n'hésite pas à lâcher quand même un like. Je vous le dis, abonnez-vous si ça vous aura plu. Car bientôt, je vais essayer au moins de mettre le GT-RP sur ma version crack de GTA V. Ce qui rendra la vie plus facile à pas mal de personnes. Je ne vous le cache pas. C'est beaucoup demandé. Donc, franchement, abonnez-vous. Et moi, je vous dis ciao.